La Bibliothèque Nationale de France Un nouveau cycle de conférences invite historiennes et historiens à exposer leurs méthodes et outils de travail et à interroger la façon dont ils écrivent l'histoire. Grégory Queunet se penche dans cette séance sur l'histoire environnementale. Bonsoir, bienvenue à la BNF. Je m'appelle Yann Carrienteuil, je suis chargé de collection au service Histoire. Et donc bienvenue à cette cinquième conférence du cycle Comment écrire l'histoire aujourd'hui ? Reconstruire le passé entre faits et interprétations. L'objet de ce cycle est d'inviter des chercheurs à exposer leurs méthodes et leurs outils de travail et la conférence de ce soir a pour titre D'autres récits en histoire, introduction à l'histoire environnementale. Et donc si pour mieux comprendre l'histoire de nos sociétés, plutôt que de nous intéresser aux grandes figures, nous nous intéressions plutôt, non pas à elles, mais aux entités ne parlant pas, aux êtres vivants dans leur diversité, aux paysages et au climat dans leur complexité. L'histoire environnementale nous y invite en posant la question des liens et des interactions entre l'homme et son environnement. Nous sommes ravis d'accueillir ce soir Grégory Kennet, son spécialiste français. Vous êtes professeur en histoire de l'environnement à l'université de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines, Paris-Saclay, et titulaire de la chaire Laudate aussi, nommée pour une nouvelle exploration de la terre au Collège des Bernardins. Dans le cadre de vos recherches, vous abordez la question des sources de l'historien sous un angle inédit en France, bien que de moins en moins. Vous travaillez avec des professions souvent méconnues, des archéozoologues, des forestiers, des écologues et des artistes aussi. Je citerai votre collaboration avec Laurent Grassot. Vous êtes conseiller scientifique du film Artificialis et vous préparez pour 2022 une exposition qui aura lieu au Collège des Bernardins. Vos recherches vous ont conduit à parcourir le globe, comme en Éthiopie, au Seychelles et à Zanzibar. Ces dernières îles, les Seychelles, étant d'ailleurs l'objet de votre projet en cours, un projet qui est nommé Histoire environnementale et interconnectée des Seychelles 1747-1919. Et plus largement, vous travaillez sur l'histoire environnementale des îles. Mais vos recherches vous ont également conduit à convier des chercheurs étrangers en France, puisque vous avez notamment organisé en 2015 la huitième conférence de la Société Européenne d'Histoire Environnementale au sein de votre université. Parmi vos publications, Versailles, une histoire naturelle, publiée à la Découverte en 2015. Prix François Sommer, c'est un prix qui est remis au livre s'intéressant au rapport entre l'homme et la nature, en 2016. En 2014, vous avez publié Qu'est-ce que l'histoire environnementale, chez Champs-Vallon. Et en 2005, ce qui présente aussi votre travail sur la notion de risque, Les tremblements de terre au XVIIe et XVIIIe siècles, la naissance d'un risque. Je citerai également un ouvrage collectif avec Jean-Baptiste Fressose, Frédéric Grabert et Fabien Locher, Introduction à l'histoire environnementale, publié chez La Découverte en 2015. Mais je voudrais enfin souligner votre rôle de passeur, qu'on retrouve dans votre travail de préfacier et de traducteur. Vous avez préfacé les célèbres travaux de William Cronon, Nature et Récits, Essais d'histoire environnementale, aux éditions Dehors en 2016. De Richard Grove, également Les îles du paradis, l'invention de l'écologie aux colonies. 1670-1854, publié en 2013. Et vous êtes traducteur de l'ouvrage anglais. Vous avez traduit de l'anglais l'ouvrage de Diana K. Davis, Les mythes environnementaux de la colonisation française au Maghreb, publié en 2012 chez Champs-Vallon. Je me dois de citer évidemment le fait que vous êtes lauréat cette année d'un projet qui va s'étaler, lui, sur plusieurs années avec le Data Lab de la BNF. C'est la première année que nous avons des lauréats pour ce projet et qui conduira à la création d'une entrée environnementale, Gallica-Anves, au sein de notre bibliothèque numérique. La Bibliothèque nationale de France vous remercie grandement d'avoir accepté cette invitation. Je remercie également Denis Forêt, professeur à l'université Panthéon-Sorbonne, avec qui l'ensemble de ce cycle est élaboré et qui ne peut pas être présent ce soir. Frédéric Manfrin, chef du service Histoire, pour son appui à l'ensemble de ce projet depuis son origine. L'équipe technique, le service des manifestations. Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne conférence. Nous pourrons poser comme d'habitude nos questions à l'issue de celle-ci à M. Kennet. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup de cette présentation et plus encore de cette invitation qui m'honore. C'est toujours un moment assez impressionnant quand on passe de lecteur assidu de la Bibliothèque nationale à conférencier ou impliqué dans des projets de collaboration. Ce soir, je vais présenter cette introduction à l'histoire environnementale. Pour le dire tout de suite, ça peut paraître peut-être un petit peu étonnant, mais l'histoire environnementale, vous allez voir, c'est un champ de recherche assez ancien puisque c'est né dans les années 1970 aux États-Unis. Et j'en parle ce soir quand même plusieurs décennies après parce que c'est encore très largement un champ de recherche neuf où il reste beaucoup de choses à explorer et en particulier en France. Cependant, je ne ferai pas le coup un petit peu facile d'une question qui aurait été ignorée, que l'on n'aurait pas voulu voir, la question écologique, une question nouvelle qui surgit, qui vient balayer tout un ensemble de références bibliographiques et des livres accumulés dans les rayonnages des sciences humaines. Au contraire, ce qui me semble très important, puisqu'aujourd'hui, ce soir, je parle dans ce lieu qui est la Biothèque nationale de France, c'est de montrer comment les nouvelles questions qui surgissent nous invitent plutôt qu'à faire table rase du passé, à poser des questions renouvelées aux livres qui ont précédé, à les éclairer sous un jour nouveau. Et finalement, l'enjeu, vous allez voir le fil directeur, c'est de comprendre comment on peut insérer cette question écologique dans le travail de l'historien en utilisant, en capitalisant sur un ensemble de méthodes, mais en les tordant, en les déplaçant, en les reformulant. Puisqu'évidemment, les historiens d'autres périodes n'avaient pas ces questions qui sont les nôtres aujourd'hui et qui sont si importantes, on ne peut pas leur reprocher. Mais en même temps, comme ils allaient les formuler autrement, à travers la notion de milieu, de paysage, les rapports entre l'histoire et la géographie, eh bien, ils nous invitent, ils nous aident à formuler les nôtres de manière beaucoup plus robuste, en se gardant du risque de l'anachronisme, de la facilité militante aussi parfois, même si on peut, à titre personnel, la soutenir totalement. Aujourd'hui, aux États-Unis, l'histoire environnementale triomphe absolument. Certains collègues m'ont rapporté récemment que la majorité des thèses qui s'inscrivent aujourd'hui en histoire s'inscrivent en histoire environnementale. Ça arrivera aussi, toujours un petit peu plus lentement, ici, pour des raisons institutionnelles en particulier. Mais j'ai fait un petit peu les calculs par rapport à la trajectoire de l'histoire des sciences ou de l'histoire globale dont on parle beaucoup. Il faut, eh bien, je pense qu'en 2035, l'histoire environnementale sera partout. Ce qui est peut-être un petit peu dommage, ces décalages. Donc aujourd'hui, je voudrais vous présenter ce qui se fait, ce que l'on aimerait faire, ce que l'on a essayé, les questions que l'on a essayé de poser. Alors, quelques références. Juste, voilà, si vous souhaitez creuser la question. Qu'est-ce que l'histoire environnementale, le livre que j'ai écrit, c'est une histoire intellectuelle du champ. Comment il a surgi, les questions. L'introduction à l'histoire environnementale, c'est plutôt une série qui présente les grands problèmes du champ. Ce sont des points de départ. Mais la première chose que je vous propose de regarder, c'est de revenir sur les origines et les filiations de l'histoire environnementale. Parce qu'être un chercheur, c'est habiter des textes et dialoguer avec eux. Et il est très important, plutôt que de partir d'une position qui serait programmatique et normative, de comprendre, de partir plutôt des filiations, des textes, de voir comment des questions ont surgi dans certains contextes, comment elles ont dialogué entre elles. Et j'organiserai ça autour du parallèle entre ce qui se passe aux Etats-Unis et ce qui se passe en France, pour bien comprendre les choses. Partons de cette première date, 1971. 1971, c'est un moment assez étonnant. C'est le moment où le pays le plus écologique du monde, en termes de militants, c'est les Etats-Unis. On a du mal à l'imaginer aujourd'hui, après Reagan, Trump, enfin, comment dire, les deux bouches et puis Trump. Mais à ce jour, encore la plus grande manifestation publique aux Etats-Unis, c'est le Earth Day de 1970. C'est aussi la première campagne, le premier film écologique qui est produit, l'Indien écologique, de la campagne Keep America Beautiful. Et c'est dans ce contexte-là que surgit ce qu'on appelle aujourd'hui l'histoire environnementale. Et c'est extrêmement important parce qu'il faut comprendre que l'histoire environnementale a surgi dans un contexte qui est un contexte très militant et qui était intimement lié à deux questions. Et vous allez voir, c'est assez étonnant par rapport à la formulation que l'on peut faire ici des questions écologiques qui étaient d'une part les mobilisations contre la guerre du Vietnam et d'autre part le combat pour les droits civiques. La guerre du Vietnam, pourquoi ? Parce que cette jeune génération d'historiens prennent conscience dans ces années-là que l'impérialisme américain non seulement est un impérialisme économique, culturel, militaire, mais c'est aussi un impérialisme écologique. Ce sont les destructions environnementales menées par l'armée américaine avec le défoliant au Vietnam et dont les premiers signes avaient apparus, étaient apparus pendant la guerre de Corée. Et les droits civiques, c'est l'idée très très forte qu'il y a des groupes, des populations qui sont dominées, qui sont dans des positions subalternes. Il s'agit de les libérer en leur donnant la parole et en parlant pour eux. D'ailleurs, la philosophie de l'environnement qui naît exactement au même moment avec John Baird Calicotte, Calicotte dit qu'il est devenu, qu'il a décidé de faire de la philosophie de l'environnement après l'assassinat de Martin Luther King. Et vous voyez, c'est très important parce que ça veut dire que pour eux, c'était la même question. Les humains et les non-humains, c'est la même question. Les dominés humains et non-humains, c'est exactement la même chose. Et donc, il n'y a pas à choisir entre soit défendre la nature, soit défendre les êtres humains. C'est une même question de rapport de force. Ce qui donne naissance à le premier numéro, la Pacific Historical Review, en 1972, la création de la revue, Un Deventor de l'Historie, en 1976. Alors, si on regarde maintenant côté français, ce qui est très étonnant, c'est qu'au même moment, exactement au même moment, apparaissent les premières choses de ce qui aurait pu être appelé aussi de l'histoire environnementale. C'est le numéro des annales dirigé par Emmanuel Leroy Ladurie, 1971 et 1972, Histoire et Environnement. Ce sont, dans 1974, c'est le premier que sèche, l'Environnement, Pierre-Georges. C'est, en 1971, la création du ministère de la Protection de la Nature et de l'Environnement. Et pourtant, cela n'a rien à voir. Pourquoi cela n'a rien à voir ? Pour plusieurs raisons. C'est que, d'abord, le contexte en France est beaucoup plus technocratique. Et beaucoup plus technocratique, c'est la création du ministère de l'Environnement en 1971, qui est en grande partie issu du ministère de l'Équipement et qui est, à l'origine, depuis l'origine, et c'est encore très fort aujourd'hui, un ministère d'ingénieurs, en fait. Avec des préoccupations nouvelles, mais un ministère d'ingénieurs. Le plus gros service du ministère de l'Environnement en 1961, c'est le service qui s'occupe des nuisances sonores. C'est assez étonnant parce que ce n'est pas, nous, la définition que l'on donnerait aujourd'hui des menaces écologiques. Mais en 1971, dans cette France qui se modernise à toute vitesse, le paysage sonore se transforme profondément avec la multiplication de la voiture, l'avion, etc. Et il apparaît comme une nuisance. Mais du côté des historiens, du côté des anthropologues, des sociologues, cette vision technocratique est vue assez négativement. Le Roi Ladurie, dans son numéro des Annales, il parle, il utilise le mot environnement, mais il évacue très vite en disant environnement, c'est un mot de technocrate, c'est un mot d'administrateur, nous, notre mot, c'est le milieu. C'est le milieu et cela renvoie à une longue tradition des relations entre l'histoire et la géographie, Lucien Fèvre, Fernand Braudel. Et donc, il y a une distance qui se met en place. La deuxième chose, c'est que dans ces années 70, c'est le moment où la France commence à rentrer dans le traumatisme d'une modernisation à marche forcée qui est, et c'est la découverte, pensez, c'est le livre de Mandras en 1967, Henri Mandras, La fin des paysans. C'est la conviction qu'il y a une civilisation paysanne millénaire qui est en train de disparaître. Il y a le fameux numéro, le fameux numéro d'Apostrophe en 1975 où il y a sur le plateau Georges Duby pour l'histoire de la France rurale, comment dire, Pierre-Jacques Essélias pour le cheval d'orgueil, Emmanuel Roi Ladurie pour Montaille au village occitan qui a été, qui est encore à ce jour le plus grand best-seller d'histoire universitaire en France. Et à un moment, ils le disent très bien, comment dire, Duby dit à Jacques Essélias vos paysans, vos paysans bigoudins de Plozévet, c'est les mêmes que mes paysans médiévaux. Et ça, c'est une conséquence très très forte qui a été longtemps sous-estimée, c'est que du coup, la question environnementale bascule dans la longue durée. Elle bascule dans la longue durée, c'est-à-dire la longue durée d'un monde que l'on est en train de perdre et dont il ne reste plus de paysans. Ces paysans sont en train de devenir des agriculteurs, le paysage est en train d'être profondément transformé par un remembrement, par un exode rural qu'aucun pays n'a connu aussi rapidement. Il faut voir que la France fait industrialiser son agriculture en une génération, avec certaines années, 200 000 personnes qui quittent la Terre, là où les États-Unis ont mis deux générations à le faire. Et donc, ce monde paysan qui est en train de disparaître, il ne reste de lui que des structures, des traces qui sont les structures du paysage. Et vous voyez la différence par rapport au côté états-unien, c'est aux États-Unis, la question écologique, c'est une question présente, c'est une question de temporalité courte, c'est une question d'enjeux très, très contemporains, c'est une question très fortement politisée. En France, c'est la longue durée qui écrase un certain nombre de mutations écologiques. Et enfin, la dernière différence, c'est que, qui découle un petit peu de tout ça, c'est qu'en France, l'environnement n'est pas politisé. Il n'est pas politisé de la même manière, il est politisé, il y a la naissance des mouvements écologiques, bien entendu, qui ont, d'ailleurs, c'est un moment assez catastrophiste, le début des années 1970, mais ce qui va être rapidement balayé, finalement, par la crise, les effets du premier et du deuxième choc pétrolier, et un moment que l'on a oublié en partie où il s'est passé des choses très, très intéressantes, où il y a une sorte d'obsession, d'ailleurs, par rapport à la peur de la catastrophe à venir, dont le modèle est l'accident nucléaire, avec des choses qu'on a oubliées, mais qui sont, qui ressemblent beaucoup à ce qu'on appellerait aujourd'hui, la collapsologie, sauf que, politiquement, c'est formulé de manière tout à fait différente, et c'est plutôt dans la continuité de l'échec du retour à la Terre qui a suivi mai 68. Mais du côté des universitaires, la question environnementale n'est pas du tout politisée, elle est vue comme une sorte de science de gouvernement. Et d'ailleurs, Pierre-Georges, le géographe, qui écrit ce premier que sais-je, il commence en disant l'environnement, c'est un mot très, très bien, parce qu'en fait, on peut tout mettre dedans. On peut tout mettre dedans, ça veut tout et rien dire, et donc ça permet de constituer une sorte de science d'expertise, et c'est le moment où la géographie qui est en train de se distendre entre géographie physique et géographie humaine décide de prendre le train de l'aménagement du territoire avec une géographie humaine qui devient une science de l'espace et non plus une science des sols et des lieux, ce qu'elle était dans sa formulation vidalienne. Et dans cet outil qui est l'aménagement du territoire, eh bien, il y a une sorte d'aide à la décision qui se constitue. Et donc, on peut dire que d'une certaine manière, effectivement, dans les années 1970, la France rate l'histoire environnementale alors que par un certain nombre de questions, elle en avait été tout à fait précurseurs. Le premier livre écrit sur un non-humain reste la Méditerranée de Brodel en 1947 et vous connaissez l'anecdote. Brodel veut faire une thèse sur Philippe II dans l'espace méditerranéen, la politique de Philippe II dans l'espace méditerranéen et Lucien Ferre lui dit pourquoi vous ne faites pas la Méditerranée autant de Philippe II. Et d'ailleurs, si on relit aujourd'hui la Méditerranée et non pas simplement l'introduction que tout le monde connaît et lit de manière paresseuse mais les 1100 pages qui suivent, eh bien, on verra que, vous verrez que l'environnement, entre guillemets, n'est pas du tout limité à la longue durée chez Brodel mais qu'il y a tout un certain nombre de temporalités extrêmement complexes qu'on la retrouve partout. Il suffit de regarder les 10 pages, par exemple, sur les îles. Mais néanmoins, il y a quelque chose qu'il n'y a pas chez Brodel, c'est qu'il n'y a pas la notion de fragilité de la nature. Il n'y a pas la notion d'impact, il n'y a pas la notion de nature en danger. Selon par la nature, effectivement, il y a une sorte beaucoup plus de continuité, beaucoup plus grande. Et donc, quand vous, quand, en 74, Jacques Le Goff et Pierre Nora édite publicaire de l'histoire qui présente les grands problèmes des historiens, eh bien, l'environnement est absent. Il y a juste le chapitre sur le climat de Le Roi Ladurie mais le climat est vu comme quelque chose qui est totalement séparé du reste. Et c'est le moment où Le Roi Ladurie défend pour des questions à la fois intellectuelles et stratégiques, défend l'idée que son histoire du climat, c'est une histoire du climat sans les hommes qui consiste à reconstituer les variations, les variations climatiques dans le temps, donc sans rapport avec les questions sociales et politiques. Pour le voir autrement, il faudrait relire, cette fois-ci, encore une fois, la version intégrale, pas l'édition de poche mais des paysans de Languedoc où il y a des choses très très étonnantes et notamment toute la partie qui a disparu de l'édition de poche qui s'appelle Champs de Force qui avait été remarquée par Michel de Certeau et dans laquelle il y a le chapitre sur le climat, le chapitre sur la circulation des plantes et des hommes, incroyable, c'est le premier à être consacré à cela et un chapitre sur les manières de faire société, les manières d'habiter mais c'est quelque chose qui disparaît et donc il y a quelque chose de raté et Certeau le dit dans l'écriture de l'histoire, il dit là ce que fait le roi Ladurie dans les paysans de Languedoc c'est exactement ce que fait Foucault au même moment, c'est-à-dire la mort de l'homme, une approche beaucoup plus une sorte d'archéologie qui déconstruit le sujet mais c'est une voie qui s'arrête là et donc l'histoire orientale se développe aux Etats-Unis et rien ne se passe côté français. Transposons-nous un petit peu plus loin, 1995, vous voyez le déséquilibre qui s'est installé, c'est qu'en 1995 l'histoire environnementale c'est déjà aux Etats-Unis quelque chose d'extrêmement dynamique. Alors ça a mis du temps à s'imposer, il ne faut pas faire d'anachronisme, c'est-à-dire que cette histoire très militante, ces historiens pendant longtemps n'ont pas eu de poste, pas d'argent, rien. Jusqu'à une date très récente, l'histoire orientale n'existait pas dans les universités les plus prestigieuses de la côte Est. Elle s'est développée plutôt en Californie pour des raisons écologiques évidentes, mais aussi dans l'université du Texas par exemple, dans les Grandes Plaines, dans le Wisconsin, dans un endroit un petit peu moins prestigieux. Mais néanmoins, ils ont tenu bon, ils ont constitué cette société, cette revue, etc. Et dans les années 95, cette histoire environnementale commence à devenir très importante avec un certain nombre de livres qui ont fait date et vous avez des exemples. Par exemple, le livre d'Andrew Hurley sur les inégalités environnementales qui est le premier livre d'histoire qui étudie la façon dont se recompose ou se crée un type d'inégalité dans cette ville industrielle qui est garée dans l'Indiana créée en 1906, un type d'inégalité qui n'a pas exactement la même logique et les mêmes dynamiques que les inégalités sociales, culturelles et économiques. Les premiers livres aussi sur des poissons. Jamais on avait fait des livres d'histoire sur des poissons, sur la disparition du saumon de Californie, les livres de William Cronon revisitant l'histoire de la colonisation ou de la naissance des États-Unis en montrant que ça a été un choc. Alors écologique, c'est ce qui a été défendu par Alfred Crosby dont je montrais le livre tout à l'heure. Alfred Scobie, l'échange colombien en 1972, mais le grand livre de William Cronon, toujours pas traduit, Change is in the land, montre comment se rencontrent la Nouvelle-Angleterre au XVIIe siècle de manières différentes de coder la nature. C'est-à-dire pas simplement deux natures au sens biologique telles que c'était chez Crosby où il y avait d'un côté en quelque sorte des microbes qui étaient plus forts que d'autres, les microbes apportés par les Européens plus forts que le système immunitaire des populations d'Amérique, mais quelque chose chez Cronon de beaucoup plus subtil avec deux manières différentes de coder culturellement la nature. Grisha Grove, Green Imperialism, livre qui n'est toujours pas traduit en français, dont j'avais édité simplement, traduit et édité simplement un article qui résume et c'est quand même un livre qui dit plus ou moins dans un chapitre célèbre partout sauf en France comment le premier environnementalisme global a été inventé dans des colonies françaises à l'île Maurice et à la Réunion par le commissaire intendant de l'île Maurice, le fameux Pierre Poivre, dont on croit ici qu'il ne s'occupait que d'épices alors qu'il a été obsédé par des questions de reforestation, de déboisement, d'érosion. Alors de climat, c'est discutable. Il y a une réception postérieure, largement postérieure à la mise sur l'agenda du changement climatique qui a fait de Pierre Poivre l'inventeur de la théorie du changement climatique mais si on relie attentivement Richard Grove, c'est plutôt l'érosion, le déboisement qui importe à Poivre. La naissance de l'écrocritique, je mentionne Laurence Buell aussi, là aussi un domaine qui est encore très peu développé en France. Et côté français, regardez, ce qui se passe, vous avez deux choses qui sont intéressantes, c'est que d'abord, vous voyez une sorte de résistance intellectuelle et politique de certains par rapport à la question écologique. Le livre de Luc Ferry, Le nouvel ordre écologique, dans lequel Luc Ferry défend cette thèse très provocatrice en disant eh bien l'écologie, c'est la haine des hommes, l'écologie, c'est contre la tradition humaniste. Et il a ce chapitre très controversé dans lequel il essaye de montrer ce qui a été totalement démonté depuis, comment ce sont les nazis qui ont inventé la protection intégrale de la nature. ça a été démonté parce que c'est des lois qui n'ont pas été appliquées, des lois de circonstance au tout début, très limitées, qui reprenaient des dispositions antérieures, même si évidemment, il y a une fascination pour la forêt profonde et un rapport entre la forêt profonde et l'identité, comment dire, raciale allemande dans ces années-là, c'est incontestable. mais néanmoins, ça montre une sorte de résistance. Il y a autre chose, c'est qu'il y a tout un champ de recherche qui se développe qui est extrêmement actif du côté des archéologues, des médiévistes qui vient de Robert Delors que vous avez, comment dire, à droite pour une histoire de l'environnement qui sont des choses très, très intéressantes mais qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce qu'on appelle l'histoire environnementale. Ça relève plutôt d'une sorte d'écologie historique, c'est-à-dire qu'il s'agit dans un premier temps par des méthodes interdisciplinaires de reconstituer les variations historiques de l'environnement. Variations historiques des berges de rivière, variations historiques des animaux, ce qu'a fait Robert Delors et ensuite, éventuellement, on étudie les représentations de la nature. Ça n'a rien à voir avec l'histoire environnementale qui est pratiquée en langue anglaise qui est fondamentalement une histoire totale qui n'est pas une histoire d'un côté des variations et de l'autre côté des représentations dont on étudierait les interrelations. Parce que l'histoire environnementale, fondamentalement, c'est une façon d'étudier la manière dont ce qu'on appelle environnement, ce sont des assemblages historiquement situés, d'humains et de non-humains, qui varient dans le temps et selon les sociétés. Donc, ce sont à chaque fois des assemblages, pas, voyez, deux choses que l'on sépare et dont on utiliteraient les interrelations, j'y reviendrai. et donc, ce n'est pas simplement une histoire du paysage ou des représentations du paysage. Il y a, bien évidemment, ce qui est extrêmement important qui est apparu au même moment mais qui, au départ, n'a pas d'influence tout de suite sur les historiens de l'environnement. Ce sont tous les travaux de Bruno Latour et évidemment, les travaux de Bruno Latour et de Philippe Descola sont venus, après, eh bien, inspirer toutes, plusieurs générations, comment dire, de chercheurs pour qui ça a apporté une sorte de socle et de caution théorique à des problèmes qui étaient travaillés empiriquement. Parce que l'histoire en total de langue anglaise états-unienne, elle a une grande faiblesse, c'est qu'elle est très peu théorique et méthodologique. Elle a avancé en disant, bon, qu'est-ce que l'histoire environnementale ? On va le montrer en faisant des livres, en faisant des monographies. Mais il n'y a pas de grands textes théoriques, il n'y a pas de grands textes méthodologiques. Et d'ailleurs, j'ai toujours cette discussion avec eux, je l'avais récemment dans un article en anglais avec un collègue et je développais ça plus longuement, les arguments, et lui disait, mais ce n'est pas grave, l'histoire environnementale, c'est un archipel, c'est bien qu'il y ait plein de choses, c'est bien. Je crois que c'est une erreur et la chance que l'on a de cette arrivée est un peu tardive de l'histoire environnementale, c'est que du coup, elle arrive en décalé et dans un pays, la France, où le nombre de chercheurs est beaucoup moins important qu'aux Etats-Unis, qu'on ne peut pas constituer une communauté de chercheurs en histoire environnementale composée de 1000 personnes ayant des postes, je veux dire, comme aux Etats-Unis, qui ne liraient que de l'histoire environnementale, qui ne discuteraient qu'avec des histoires et de l'environnement. Et donc la chance, c'est que, et c'est vraiment ce que je défends, c'est que c'est le dialogue à l'intérieur de l'histoire longue des sciences humaines et sociales, et même à l'intérieur de l'histoire plus longue des sciences tout court. Et je crois que c'est un gage de robustesse, c'est un gage de, comment dire, de possibilité d'élaboration théorique et méthodologique extrêmement importante. Ce qui amène à revenir sans anachronisme sur d'autres moments. Par exemple, lorsque ce moment dont on parle beaucoup aujourd'hui, avec cette idée de la façon dont Philippe Descola a montré la naissance d'un grand partage, séparation nature-culture, qui, dans les sciences, s'est passée à la fin du XIXe siècle, dans les années 1870-1880. Mais si on reprend la querelle du historicisme lorsqu'elle a lieu en Allemagne à la fin du XIXe siècle, les arguments ne sont pas des arguments d'iontologiques. William Dillta, il ne dit pas que le monde est séparé en deux. D'un côté, la nature et la culture. il est bien conscient qu'il y a un tout, mais elle dit que pour connaître, il faut séparer. Et donc, c'est pour connaître, pour l'organisation institutionnelle des sciences, qu'on a besoin de faire une séparation qui surgit à ce moment-là entre les sciences de la nature et les sciences de l'esprit. Parce qu'elles n'ont pas le même rapport au temps. Elles n'ont pas la même manière d'élaborer des preuves, d'élaborer des documents et de connaître tout simplement. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, où le contexte a profondément changé, on peut reprendre ces arguments en disant qu'ils ne sont plus valides et que peut-être il faut refaire cette unité entre les sciences de la nature et les sciences de l'esprit. Et vous verrez, c'est quelque chose sur lequel je conclurai. Alors, où en est-on maintenant ? Maintenant, l'histoire environnementale est extrêmement dynamique. Je suis toujours, je crois, le seul professeur en histoire de l'environnement en France. mais il y a beaucoup de jeunes collègues. Il y a beaucoup de jeunes collègues. Il y a aussi des gens qui ont des postes de professeurs qui portent sur autre chose et qui font de l'histoire environnementale. Donc, le paysage est extrêmement dynamique. Mais néanmoins, il y a toujours un peu cette lenteur à s'installer parce que le temps des institutions universitaires est assez long. Et c'est sans doute une très bonne chose. Mais du coup, il est extrêmement important qu'il y ait des lieux en dehors de l'université, comme la Biothèque nationale de France, comme le Collège des Bernardins, comme d'autres, où on peut voyer de manière à des temporalités plus courtes finalement avec la façon avec la recherche en train de se faire. Mais si vous ouvrez les grandes synthèses historiques qu'il y a encore aujourd'hui qui se publient, si vous regardez l'histoire qui est enseignée dans les collèges et les lycées, eh bien l'histoire orientale est encore quasiment totalement absente. Elle est absente. Elle commence à surgir dans des options, effectivement. mais sinon, on enseigne toujours, on donne toujours la même dissertation sur, où on demande d'étudier les conséquences ou de dresser le bilan, les conséquences économiques, sociales et culturelles de la Première Guerre mondiale. On ne donne toujours pas comme sujet les conséquences sociales, économiques, culturelles et environnementales de la Première Guerre mondiale. alors qu'on pourrait le faire. L'histoire orientale des colonies françaises est encore totalement inexistante. Totalement inexistante. Ça fait très longtemps qu'elle est faite pour les colonies de langue anglaise. On commence à la constituer avec des collègues, comment dire, plus jeunes que moi. Les sources existent. Quand on commence à travailler dans les archives coloniales, dans les archives d'anciens régimes aux archives nationales, les questions écologiques sont partout. Mais sans le mot écologie, bien entendu, sans le mot environnement. Et c'est tout l'enjeu du projet que l'on est en train de concevoir avec le BNF Data Lab puisque si on interrogeait simplement avec le mot écologie, on n'aurait que l'écume, c'est-à-dire la mise sur agenda d'un certain type de questions politiques et d'expertise à partir des années 1960 avec le droit de l'environnement et puis le militantisme écologique. Ce qui sont des choses très importantes mais qui ne sont qu'une petite partie du sujet. Quant à ceux qui s'opposent à cette question-là, je crois que les choses sont quasiment réglées. Elles changent même si Marcel Gaucher pour le numéro Les 20 ans du débat a pu publier un texte qui s'appelle « Sous l'amour de la nature, la haine des hommes » et même si Luc Ferry découvre aujourd'hui l'écomodernisme, un vieux truc qui paraît comme une manière de faire de l'écologie tout en refusant l'écologie, le paysage a changé et les préoccupations des jeunes en particulier ne sont plus du tout les mêmes. Ce qui rend très optimiste et donc nous amène à essayer de définir quels sont les principes et les méthodes de cette histoire environnementale et ce qu'on pourrait appeler « Rematérialiser l'histoire et les sciences sociales ». Rematérialiser en même temps ce n'est pas un beau mot, ce n'est pas un beau mot, c'est rhétoriquement très facile mais je devrais le mettre entre guillemets puisqu'il y a des bibliothèques entières consacrées à la question de la matérialité, de la matérialisation et la façon dont on peut les définir et je pense aux travaux évidemment de Maurice Gaudelier. Donc c'est un petit peu une astuce rhétorique mais il faudrait que je le mette c'est un peu facile je le mette plutôt entre guillemets. Je préfère présenter les choses de la manière suivante. Il y a cette définition de William Cronon que j'aime beaucoup qu'il utilise d'ailleurs pas pour l'histoire environnementale mais qu'il utilise pour l'histoire de l'Ouest américain puisque c'est par ce biais qu'il a réussi à l'imposer mais en fait c'est la façon dont il fait l'histoire environnementale. L'histoire d'être humain travaillant avec des outils changeants a transformé les ressources de la terre luttant autour de la manière dont cette terre doit être possédée et comprise et définissant leur notion de communauté politique et culturelle le tout dans un contexte de contraintes environnementales et économiques en mouvement. Cette citation est extrêmement importante parce qu'elle vous dit qu'il ne s'agit pas de faire d'un côté l'histoire des variations de l'environnement et de l'autre l'histoire des cultures et des sociétés puisque nous dit Cronon c'est dans le rapport avec la transformation des ressources de la terre dans cette lutte que se construisent les liens sociaux les communautés politiques et culturelles et en mobilisant la façon dont cette terre elle est à la fois transformée avec des outils possédés c'est-à-dire appropriés avec des outils juridiques et en même temps comprises et c'est cette dimension compréhensive. Et donc l'histoire orientale c'est véritablement une histoire qui est à la fois une histoire de matérialité mais aussi une histoire de compréhension et d'interprétation et les deux étant tout à fait totalement liés. Et Cronon ajoute une dernière chose qui est extrêmement importante dans un contexte de contraintes environnementales et économiques en mouvement. C'est que l'histoire orientale ça consiste à faire bouger en même temps les sociétés et leur environnement à articuler des changements environnementaux et des changements culturels et sociaux. et ce que je vais essayer de vous montrer c'est que c'est quelque chose que pendant très longtemps on n'a pas fait. On a fait soit l'un soit l'autre et essayer de faire bouger les deux en même temps pousse tout un tas de difficultés méthodologiques d'écriture de l'histoire de fabrique de l'histoire d'utilisation des sources que je vous présenterai dans le troisième temps de mon exposé. Alors comment à partir de là peut-on définir l'histoire orientale ? Ce sont mes termes il n'y a pas d'article comment dire de référence qui dirait des choses comme ça ce sont la façon dont moi je le définis. Ça consiste d'abord à repeupler le social c'est-à-dire à considérer que le social n'est pas fait que d'êtres humains que le social était fait d'une infinité d'acteurs non humains des poissons des villes il y a aussi en anglais un genre que j'aime beaucoup qui sont les éco-biographies de villes qui est totalement absent en France on n'a toujours pas fait aucune éco-biographie de ville et cette infinité d'acteurs non humains il faut les considérer comme des acteurs à part entière de l'histoire et d'ailleurs les premiers historiens de l'environnement aux Etats-Unis leur ennemi c'était l'histoire diplomatique et politique qui n'était pas celle qui se faisait en France mais qui était triomphante dans les années 70 dans les universités américaines et ce qu'il disait c'est que c'est une histoire dans laquelle la nature n'était qu'une toile de fond un décor derrière l'histoire humaine et effectivement regardez pour reprendre un certain nombre de livres et regardez quand il y a des éléments non humains qui sont mentionnés des plantes des animaux est-ce que c'est vraiment des acteurs ou est-ce que c'est juste des choses de carton-pattes qui ne bougent pas qui n'ont pas de capacité d'action et en ce sens-là l'histoire orientale a été une très forte source d'inspiration pour quelque chose qui est aujourd'hui très fortement présent qui est la réhabilitation la reconsidération de la gentilité du vivant il y a à penser aux travaux d'Emmanuel Ekocia à penser aux travaux de Catherine Larrère mais tout ceci a été précédé par l'histoire orientale qui a fait de ces éléments-là de ces entités de ces existants des acteurs à part entière alors ça pose tout de suite et ça apparaît tout de suite dans l'histoire orientale des questions de méthode qui sont très fortes ce qu'on appelle l'hylozoïsme c'est-à-dire est-ce qu'on n'est pas en train de doter ces êtres non-humains finalement d'un esprit humain est-ce qu'on n'est pas en train de les faire bouger de les anthropomorphiser de les doter d'une intentionnalité d'une conscience c'est une difficulté effectivement et on se retrouve avec des saumons comme le disait un compte-rendu des saumons et des indiens aussi intelligents qu'un banquier de Wall Street comme le disait le compte-rendu d'un livre de William Cronon l'autre difficulté c'est qu'ils parlent parce qu'il y a quelque chose de très très particulier pour les non-humains par rapport aux autres dominés c'est que les non-humains ne parlent pas de même lorsque les historiens qui ont travaillé sur l'histoire du genre qui ont travaillé sur l'histoire des différentes minorités ils l'ont fait en disant on va essayer de leur redonner la parole c'est des voix étouffées mais là les non-humains c'est pas des voix étouffées ils ne parlent pas ils ne parlent pas ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas comment dire des formes d'action des formes comment dire des stratégies les plantes ont des stratégies pour pousser pour aller chercher de l'eau etc mais il n'y a pas l'équivalent d'une production de texte il n'y a pas l'équivalent d'un langage même si je sais que c'est devenu très populaire l'idée aujourd'hui que les arbres pensent mais voyez bien qu'il y a des différences de nature qui restent quand même tout à fait importantes et en tout cas faire de l'histoire environnementale ça suppose de parler pour les non-humains ça suppose de se faire le porte-parole et donc c'est un geste politique militant fort mais qui pose des problèmes de méthode tout à fait incontestables c'est aussi une orientation morale c'est à dire est-ce que ça suppose est-ce que ça revient à faire une histoire des vaincus de ceux qui ont été écrasés par les êtres humains réasservis dominés possédés est-ce qu'il s'agit de faire une contre-histoire c'est à dire de renverser l'histoire en la faisant par les coulisses en montrant que ce qu'on a pensé être le progrès de l'histoire n'était qu'une longue histoire de destruction écologique l'histoire orientale dans son état de l'art aujourd'hui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus subtile que ça et justement ça fait partie des choses que l'on peut mobiliser deuxième élément c'est un principe d'asymétrie et ça c'est extrêmement important c'est la très grande différence avec la première et deuxième génération de l'école des annales c'est à dire que les rapports entre humains et non-humains sont des rapports de force fondamentalement sont des rapports de force des questions d'impact des questions de lutte d'inégalité ce qui ne veut pas dire encore une fois que les non-humains n'ont pas une agentivité une capacité d'action une capacité de régénération une capacité même et bien à ne pas se régénérer à s'effondrer donc il y a ces dynamiques et les très belles histoires du saumon de Californie dont je parlais et bien ce sont des histoires qui sont capables de manier la façon dont la population de saumon se reproduit la façon dont elle remonte les rivières dont cette remontée des rivières est perturbée non pas simplement par les pêcheurs comme on le croit mais beaucoup plus que ça par la transformation des paysages introduite par la ruée vers l'or c'est à dire une déforestation massive des besoins de viande d'élevage qui modifie l'érosion l'écoulement des eaux donc la température donc la turbidité etc mais il y a toujours le saumon a toujours une capacité finalement d'action et d'agentivité et une capacité aussi de régénération ce sont des exemples qui ont été très vite travaillés par les historiens de l'environnement c'est la façon et bien dont des terres des territoires abandonnés par exemple toute l'histoire des anciennes bases militaires des anciens sites même les plus pollués et bien comment une fois abandonnés en une vingtaine d'années on peut voir une sorte de résilience de résurrection de comment dire d'ensemble de populations non humains de nature entre guillemets mais qui ne sont pas les mêmes mais avec une capacité comment dire à revenir et je crois que c'est extrêmement important c'est que lorsque un bon livre sur des questions d'histoire orientale c'est un livre dans lequel on ne se contente pas de montrer des êtres non humains qui seraient écrasés écrasés sans capacité d'action un bon livre d'histoire orientale c'est un livre qui prend en compte la complexité des dynamiques des acteurs non humains et la complexité de leur temporalité troisième principe c'est la processualité la processualité cela revient à considérer la façon et bien dont l'histoire est faite de en même temps de changements environnementaux et culturels et de changements écologiques et ça je dirais que c'était quelque chose que je considère d'extrêmement important d'extrêmement important pourquoi parce que si vous regardez un petit peu en arrière la grande question des historiens des années 1960 1970 c'était la question du changement social c'est à dire comment les sociétés se transforment alors on abordait ça à partir de la démographie historique avec l'histoire de l'ancien régime la démographie historique l'histoire des épidémies etc on abordait ça à travers la question des luttes sociales mais on pourrait montrer très facilement une article d'André Burrière sur cela que j'aime beaucoup enfin comment à partir des années 1980 la crise de l'histoire a conduit à un abandon de la question du changement social pour des questions plus localisées plus micro dans lesquelles il n'y avait plus tout à fait de classe il y avait une dimension beaucoup plus horizontale en réseau plus compréhensive plus culturelle aussi et évidemment il y a un arrière-fond politique à cela c'est-à-dire cette sorte de désillusion par rapport à la capacité des collectifs des masses à changer l'histoire à la transformer et donc un moment comment dire qui a été extrêmement fécond sur le plan sur le plan historique qui a nourri l'histoire culturelle par exemple etc mais qui a peut-être abandonné laissé en chemin cette grande question qui est celle du changement et justement je crois que la chose la plus importante que nous apporte l'histoire environnementale c'est de remettre sur le devant de la scène cette question du changement mais reformuler et comprise autrement c'est-à-dire de la façon dont le changement des sociétés est fait non pas simplement par les êtres humains mais aussi par toute une série d'acteurs non humains qui sont d'ailleurs des acteurs biotiques mais aussi abiotiques des montagnes des fleuves c'est-à-dire des acteurs qui n'ont ni une conscience ni une intériorité mais qui néanmoins sont des acteurs à part entière et regardez c'est la grande question à laquelle on est confronté aujourd'hui c'est comment une société la nôtre confronter un enjeu majeur la question écologique qui suppose un changement de civilisation profond comment cette société une société peut-elle changer est-ce qu'une société n'est pas condamnée à penser le monde nouveau avec les outils du monde qu'elle est en train de perdre est-ce qu'une société n'est pas condamnée à être toujours dans un décalage de temporalité où la prise en compte des questions se fait toujours trop tard et je dirais d'ailleurs que cette question on la voit aussi à travers l'historiographie l'histoire environnementale parce que une des choses qui est montrée c'est que pour prendre conscience de la valeur de la nature il faut l'avoir détruite il n'y a pas d'écologie il n'y a pas d'histoire environnementale sans avoir détruit la nature et des sociétés qui avaient des rapports différents plus homéostatiques par monieux c'est un mythe mais plus disons plus homéostatiques plus pour tout un tas de raisons parce que la population était limitée parce qu'on occupait un territoire et qu'on bougeait moins parce qu'il n'y avait pas de capacité à vivre en utilisant les ressources de territoire lointain etc et bien ces sociétés là ne se posaient pas cette question écologique que l'on se pose ce soir donc il y a une sorte de dimension tragique dans l'écologie dans l'histoire environnementale pour chérir la nature il faut l'avoir abîmée et ça c'est extrêmement intéressant parce que du coup on peut dire est-ce qu'on peut essayer de faire mieux les choses est-ce qu'on peut essayer de resserrer c'est-à-dire de mettre en place un système de mettre en place une compréhension des temporalités qui soit plus disjointe qui soit plus disjointe et ça c'est le propre des historiens c'est ce que dit Marc Bloch très simplement quand il définit l'histoire l'histoire et la science des hommes dans le temps non pas la science du temps bien entendu la science des hommes dans le temps et de leur différence c'est la partie la plus importante de sa définition et de leur différence ce que les historiens savent faire depuis qu'ils sont historiens c'est articuler les différentes échelles de temps et d'espace pour comprendre les différences entre les sociétés humaines et c'est exactement cela que comment dire qu'il faut saisir aujourd'hui c'est comprendre comment par exemple confronter une situation écologique nouvelle une société et bien comprend ce qui se passe met en oeuvre des politiques fait certains choix qui ont tout à fait une cohérence par rapport à cela d'où la dimension compréhensible qui est très forte et cette dimension compréhensive d'ailleurs elle manque parfois dans des ouvrages qui sont aujourd'hui très populaires qui font de l'histoire environnementale mais sans le faire pensez par exemple aux ouvrages de Jared Diamond qui sont fascinants dans la capacité à prendre des questions historiques des exemples historiques et articuler avec une biographie énorme des situations écologiques du passé en montrant quelles réponses ont été apportées ou n'ont pas été apportées mais le point faible de ces ouvrages par exemple Le Fondrement le best-seller de Jared Diamond c'est dans cette phrase qui conclut qu'il y a un moment du chapitre le fameux chapitre sur l'île de Pâques en disant qu'a pensé le dernier homme de l'île de Pâques qui a coupé le dernier arbre alors d'abord il n'y a pas eu de dernier arbre il n'y a pas eu de dernier homme enfin bon passons mais surtout c'est que le point faible de ce livre c'est la question des choix c'est la compréhension des choix que font les sociétés et ça c'est la matière des historiens c'est ce qu'on sait faire mais par contre il faut qu'on le fasse autrement il faut qu'on le fasse autrement c'est qu'on arrête de penser que le social n'est fait que de social et que l'histoire humaine n'est faite que de choix humains sans qu'il y ait ce que le roi Ladurie appelait d'une très belle formule des champs de force c'est à dire des champs de force qui limitent la capacité d'action des êtres humains quand bien même parce que cela arrive quand bien même une société décide de s'abstraire de sortir des champs de force pour s'abîmer et se détruire elle-même ce qui est aussi une possibilité et donc c'est mon quatrième point les champs de force et ça c'est extrêmement important parce que ça veut dire qu'on n'est ni dans la causalité le déterminisme c'est quelque chose qui a été mis de côté depuis longtemps donc il ne s'agit pas de faire de l'histoire en cherchant les causes de l'histoire humaine et là aussi petite chose c'est que parfois on voit aujourd'hui un petit peu le risque la tendance à réintroduire cela avec le thème est-ce que les épidémies le climat ne serait pas la cause de la chute de l'Empire romain est-ce que les mayas n'auraient pas disparu à cause des problèmes écologiques ce n'est pas une très bonne manière de faire de l'histoire parce qu'on retrouve le décalage il y a cette cause qui est avant c'est-à-dire qu'on recherche l'origine alors qu'il s'agit véritablement de faire de saisir en même temps ces transformations écologiques la façon dont elles sont codées comprises analysées ce n'est pas non plus du finalisme ce n'est pas non plus du fonctionnalisme parce qu'une des choses qu'apprend l'histoire environnementale c'est qu'aucune société n'a jamais fait de choix d'abord et avant tout pour des questions écologiques mais pour tant d'autres raisons sont beaucoup plus importants la manière de faire les liens sociaux la manière de faire famille la manière de faire des rites la manière de faire des alliances la manière de comprendre et de posséder la terre et d'ailleurs c'est bien le drame c'est qu'effectivement aucune société n'a jamais fait n'a jamais pris de décision d'abord pour les questions écologiques ce qui amène à cette ce qui fait surgir ces questions tout à fait intéressantes c'est pourquoi la nôtre le ferait-elle et si ce n'est pas possible ne s'agit-il pas de faire autre chose qu'un choix écologique c'est-à-dire de penser la façon dont on va vers société ensemble avec tout un tas d'êtres non humains et de penser ce monde commun plutôt que d'essayer de le poser comme déjà acquis et enfin c'est une histoire totale c'est le récit c'est un modèle d'intelligibilité qui essaye de prendre en compte des voies multiples et l'environnement et ça William Cronin a des textes formidables dessus va être traduit bientôt publié bientôt chez Zone sensible son grand livre Chicago sur Chicago dont la parution a été retardée à cause de la pandémie mais qui est près depuis longtemps j'en ai rédigé la préface et c'est une très très bonne nouvelle que cette traduction est publication il faut souligner le travail de l'éditeur donc vous voyez finalement les questions que je voulais formuler les définitions ce sont fondamentalement des questions d'historiens des questions que se posent tous les historiens les acteurs le changement les rapports de force la gamme des possibles les récits mais simplement il faut les transformer complètement parce que la manière dont on a écrit l'histoire jusqu'à une date relativement récente ne permettait pas de prendre en compte toutes les questions que je vous ai signalées et je voudrais dans un troisième temps prendre un exemple pour vous montrer comment on fait comment on peut mettre ceci en oeuvre alors je prendrai l'exemple de mon livre sur Versailles pardon de prendre un de mes livres mais c'est parce que je peux comme c'est moi qui l'ai écrit je peux plus facilement montrer la fabrique du livre c'est-à-dire ce qui n'est pas dit explicitement et comment je l'ai constitué les questions que je me suis posées d'abord première chose ce livre c'est un pas de côté c'est un pas de côté c'est-à-dire vous avez dans le couverture le choix de la couverture avec l'éditeur à la découverte regardez le pas de côté ça consiste à dire et si on racontait l'histoire du palais non pas telle qu'on a l'habitude de la faire mais en décalant et vous voyez cette image qui est reprise de l'administration d'époque elle l'écale elle se dit et est-ce qu'il n'y a pas une part invisible de Versailles que l'on ne comme lecteur comme spectateur contemporain comme visiteur contemporain qu'on ne voit pas c'est-à-dire le Versailles que vous avez sur la couverture ces bois ces animaux qui vivaient là ce parc de chasse qui faisait 15 000 hectares ce mur qui faisait 40 km de long et comment se fait-il que l'on n'ait plus dans notre regard voir dans Versailles un lieu simplement culturel et entièrement fait de mains humaines il y a l'autre qui est donc c'était le premier pas de côté la deuxième chose dans les origines de ce livre il y avait une manière d'installer la question de l'histoire environnementale au cœur de comment dire de l'histoire française en montrant comment les plus familles lieux de mémoire les lieux de mémoire qui sont présentés comme le triomphe des êtres humains sur la nature l'archétype de la nature dominée Versailles et bien au contraire si on va dans les archives si on les étudie autrement et bien présente tout à fait autre chose et je me rappelle d'un texte militant c'est l'origine du livre qui disait voilà le problème en France de l'écologie politique c'est que fondamentalement les images la nature est vue comme positive que lorsqu'elle est dominée aménagée et transformée par les hommes et ce texte militant disait c'est la faute à Versailles c'est la faute à Versailles regardez les américains ils ont des parcs naturels ils ont le Yellowstone ils ont ces cathédrales de la nature qui arrivent à constituer un souci de la nature et nous dès qu'on veut présenter les choses positives et bien on a des palais on a des églises on a des champs aménagés par les êtres aménagés etc et bien au contraire il fallait partir de cela et transformer l'autre chose qui est dans la fabrique de l'histoire c'est la question du récit c'est à dire se demander quand on écrit et qu'on raconte l'histoire qu'est-ce qu'on a comme modèle narratif qu'est-ce qu'on a comme modèle narratif et c'est souvent quelque chose qui n'est pas interrogé je vois très bien avec les doctorants c'est quelque chose que je fais avec mes doctorants mais qui n'est pas présent dans la formation on ne fait pas comme dans d'autres pays notamment aux Etats-Unis des ateliers d'écriture où on prend un texte un article et on ne regarde pas simplement l'argumentation mais on regarde les schémas narratifs qui sont derrière et ça c'est extrêmement important et pour dire les choses très clairement ce livre sur Versailles a d'abord été un mémoire d'habilitation à diriger les recherches que j'avais rédigé de manière tout à fait différente s'est organisé autour de la figure du choc écologique Versailles comme un choc écologique le roi qui arrive qui décide de créer ce palais ces 1400 fontaines etc et j'avais repris une figure classique de l'histoire ambientale qui était le choc écologique c'est ce qui a servi à faire l'histoire critique de la découverte de l'Amérique le choc écologique des Européens qui apportent avec eux non pas simplement une poignée de conquistadors et de soldats mais des microbes des végétaux des animaux etc et je me suis rendu compte que cette figure narrative assez facile était facile ça marchait mais elle n'était pas très pertinente pour deux raisons parce que d'abord je me retrouvais dans une position où moi qui voulais décentrer le roi ne pas faire une histoire anthropocentrée où Louis XIV était cause de tout et bien je réinstallais Louis XIV comme cause de tout et donc finalement c'est ce paradoxe qui est que parfois à vouloir faire la critique des effets destructeurs des êtres humains sur la nature on fait une histoire qui est une histoire de la prise ou de l'action des êtres humains sur la nature qui est un anthropocentrisme renforcé est-ce que la bonne position éthique ce serait pas justement de quitter cet anthropocentrisme en faisant pas simplement une histoire critique de l'action des êtres humains sur la nature mais une histoire conjointe une histoire partagée une histoire assez ambiotique etc et la deuxième chose c'est que je me rendais compte que j'utilisais un modèle qui venait tout simplement de la physique le modèle mécaniste une bille que vous lancez qui par le choc entraîne une autre bille et donc j'avais au sein de j'avais caché dans mon mémoire d'HDR un modèle causaliste un modèle de causalité physique qui était cela même dont j'essayais de me déprendre et la solution je l'ai trouvée d'ailleurs tout à fait c'est la fabrique de l'histoire en visitant le musée Albert Kahn qui est un lieu que j'aime beaucoup pour un tas de raisons que j'aurai pas le temps de développer ce soir et un lieu qui est en grande partie incompris et méconnu dans ce qu'il était vraiment et il y avait là-bas le premier film réalisé sur la croissance des végétaux par commandant en 1924 qui est en quelques minutes on voit la croissance d'un végétal sur une période plus grande et là ça a fait écho avec en même temps des textes très importants que je lisais qui est le fameux texte de Goethe sur les plantes et la métamorphose des plantes qui est publiée en 1826 et dans laquelle Goethe défend un modèle qui est celui de l'histoire naturelle l'histoire naturelle c'est en parallèle de la mathématisation et de la mécanisation du monde il y avait ce modèle très important au 18ème siècle qui était le modèle de l'histoire naturelle qui dit il y a des phénomènes qui ne procèdent pas par causalité qui procèdent par engendrement parce que comme de l'édit Goethe la feuille n'est pas contenue en puissance dans la tige la tige n'est pas cause de la feuille les racines ne sont pas cause de la tige ce sont des métamorphoses et des transformations qui sont liées à l'autre et donc il y a un rapport à la processualité à la temporalité qui est très fort tandis qu'en un modèle physique et mécanisme il n'y a pas de temporalité c'est une temporalité homogène et continue qui est celle de la croissance qui est celle qui va très bien avec la temporalité du capitalisme et l'histoire naturelle c'est une sorte de contre-modèle et donc le plan est devenu ce plan que vous avez sous les yeux naissance croissance régénération mort toujours pour voir comprendre comment on fait faire de l'histoire mentale et vous pouvez le faire on peut faire de l'histoire mentale de tout de tout c'est un exercice que je fais avec mes étudiants je leur demande d'écrire un papier de recherche qui raconte au choix l'histoire d'un humain ou d'un non-humain ou d'un lieu parfois l'histoire d'une histoire aussi ou l'histoire d'un mot enfin moi c'est aussi possible et tout est possible et même parfois à certaines années j'ai eu des propositions assez étonnantes je me rappelle on peut faire une histoire environnementale du nain de jardin et bien ça marche très très bien on l'a fait ensemble on va travailler ensemble parce que les parents ne le trouvaient pas comment une histoire environnementale du nain de jardin mais c'est une autre histoire on peut faire une histoire environnementale de tout donc même de Versailles qu'est-ce qu'il faut faire ? d'abord il faut faire ce que je disais il faut repeupler il faut repeupler pardon il faut faire d'abord ce pas de côté ce pas de côté regardez la gravure que vous avez sous les yeux lorsque l'on va aujourd'hui à Versailles et bien on ne voit pas ce que vous avez sous les yeux c'est la façon dont et bien on est c'est un château qui est construit sur une colline dans une cuvette entouré de plateau alors on ne peut pas faire pire pour amener de l'eau mais notre regard est entièrement polarisé par la mise en ordre de ce paysage et ne voit plus les plateaux qu'il y a de chaque côté et cette cuvette et donc ça montre quelque chose c'est qu'il y a ce problème absolument classique des eaux qu'il y a Versailles banque d'eau etc mais si on fait ce pas de côté on a une question nouvelle qui est non pas simplement comment Louis XIV a réussi à amener de l'eau là où il n'y en avait pas à drainer un endroit qui était humide mais mieux que ça comment ce choix a superposé des réseaux techniques un espace technique des réseaux qui capte des eaux de pluie dans un rayon de 40 km à la ronde et plus encore avec les aqueducs sur un espace social qui est celui des êtres humains comment les deux espaces rentrent en conflit les uns avec les autres et c'est cette question très simple vous faites 150 km de rigoles pour capter les eaux de pluie à 40 km à la ronde et bien vous découpez les champs vous interrompez des routes vous mettez en place des interdictions vous perturbez la vie des sociétés et vous créez ce qu'on appelle des conflits environnementaux et ça et bien personne ne l'avait regardé autre question vous donnez une agentivité une capacité d'action la chasse des rois de France c'est une question ultra classique il y a des livres entiers sur ça mais la question qui n'était tout simplement pas posée c'est ces animaux qui sont chassés ces animaux qui sont mentionnés dans les sources et si on en faisait des vrais animaux c'est-à-dire des animaux de chair et d'os qui mangent qui se reproduisent qui se déplacent qui sont en interaction entre eux et bien là surgit tout de suite une question nouvelle regardez les chiffres que vous avez sous les yeux ce nombre d'animaux tués simplement par Louis XVI regardez entre 1774 et 1796 189 251 animaux essentiellement des oiseaux et 1274 serfs essentiellement au même endroit à Versailles comment se fait-il si on donne une capacité d'action si on en fait assez aux acteurs non-demains comment se fait-il que ça ait pu être accompli dans le même lieu sans que le bétail sans que le gibier s'épuise qu'est-ce qu'il a fallu inventer une écologie particulière c'est pas possible sinon et avant d'ailleurs les rois de France se déplaçaient d'un lieu à un autre et ils allaient une fois par an à Chambord ils chassaient sans limite ils revenaient l'année d'après etc avec la sénantarité du pouvoir ces nouvelles questions ils font inventer une nouvelle écologie et donc c'était sous nos yeux dans les sources et personne ne voyait autre chose et bien vous faites une histoire totale vous ne faites pas simplement une histoire de nature cette chose très simple si vous essayez de mettre en rapport les humains et les non-humains et bien ce qui est apparu tout de suite c'est que Versailles est un cas tout à fait unique puisque dans ce domaine qui est une création récente où Louis XIV a acheté des terres à partir des 70 hectares qui avaient été laissés par Louis XIII autour du petit parc du petit pavillon de chasse et bien il a constitué un lieu unique c'est-à-dire un parc de chasse de 15 000 hectares dans lesquels les êtres humains vivaient dans lesquels il y a 8 villages il y a 4 000 personnes et dont les 2 tiers sont occupés par des cultures et non pas par une forêt d'origine très ancienne au moins médiévale etc et donc vous avez un problème politique qui est celui de la cohabitation comment fait-on dans un même lieu tenir les droits des êtres humains et la régénération des animaux ça pose un problème politique tout à fait unique et vous voyez c'est exactement cet exercice là et enfin une dernière chose que vous faites à partir de là vous faites une histoire des histoires et vous commencez à reprendre les histoires qui sont racontées sur le sujet sur lequel vous travaillez vous essayez de voir et bien d'où viennent ces histoires comment a pu naître l'histoire de Versailles comme le fantasme de l'absolutisme environnemental l'archétype de la nature dominée et c'est très simple vous faites la généalogie vous travaillez dans les bibliothèques vous prenez les livres regardez les livres qui citent les livres et vous découvrez que ce récit là il naît simplement dans les années 1830 à partir des années 1830 et 1860 lorsque Versailles est un lieu abandonné qui n'est plus habité et que le lieu est visité par des ingénieurs qui sont en train de construire le réseau routier français qui sont en train de construire après le réseau de chemin de fer et qui voient dans Versailles l'archétype de la France qu'ils sont en train de construire c'est-à-dire la France en réduction avec ses réseaux et sa centralisation et que comment dans leur esprit et bien ils voient Versailles comme un lieu qui est menacé par la nature qui s'est fait contre la nature ce qui n'avait aucun sens sous l'ancien régime lorsque ce lieu était un lieu vivant animé dans lequel on mangeait on se chauffait avec du bois on chassait il y avait dans lequel il y avait des loups des lapins des animaux des os qui se sentaient mauvais tout un tas des os qui débordaient etc une chose puis je vais m'arrêter là c'est que je prends juste un dernier exemple de ma méthode et bien c'est que vous essayez de faire bouger les deux en même temps et par exemple il y a ce problème sur lequel j'ai essayé de travailler comment se fait-il qu'il y ait eu une telle abondance de gibiers alors que cela aurait dû disparaître et là j'ai utilisé comment dire ce que je pouvais je suis allé lire de l'écologie par moi-même conformé j'ai utilisé le concept de cascade trophique en montrant comment c'était la disparition du loup dans les années 1790 et définitive dans les années 1700 les loups étaient présents à Versailles ils vont d'ailleurs sans doute revenir je pense en tout cas dans les environs les loups étaient présents et on sait que lorsqu'un prédateur disparaît disparaît une écologie de la peur c'est-à-dire que le comportement de l'espèce proie se modifie l'espèce proie ne vit plus dans une écologie de la peur et donc elle se met à manger de manière beaucoup plus intensive et sa population explose tout simplement à cause de la disparition de l'odeur et de la trace du prédateur qui modifie son comportement et donc effectivement le loup disparaissant il y a une explosion de la quantité de gibiers à Versailles dont profite Louis XIV mais par contre l'explosion du nombre il y a une deuxième cascade trophique qui est due à l'explosion du nombre de lapins causé par l'extermination des renards des furets etc. à cause des faisans qui sont élevés de manière très intensive dans trois énormes faisanderies et bien la conséquence c'est que lapins et cervidés détruisent et abîment très fortement le couvert végétal abîment les arbres c'est des citations que vous avez sous les yeux et donc cette explosion de gibiers se traduit après par un effondrement du bétail qui est dû à la dégradation du couvert végétal et après il faudra inventer une autre écologie très très étonnante et c'est le sujet de mon livre donc vous voyez ça cette méthode c'est très très simple vous pouvez le faire pour tout ce sont ces règles de méthode que je voulais vous donner et donc en conclusion je dirais que l'histoire environnementale telle qu'elle se pratique aujourd'hui je dirais trois choses la première chose c'est que bien entendu c'est une histoire critique du rapport que les sociétés humaines entretiennent avec leur environnement et de ce qui a été fait à la nature mais c'est une histoire critique qui doit redonner à ces êtres non humains toute leur capacité d'action toute leur comment dire toute leur agentivité toute leur complexité y compris comment dire d'ailleurs entre eux selon j'ai assez peu parlé et qui ne doit pas comment dire ce serait paradoxal de faire de la nature une chose simplement objectivée asservie et abîmée et d'ailleurs une des choses que l'histoire orientale a apportée lorsqu'on regarde l'état de l'art international c'est que dans les premiers temps elle a été plutôt très très pessimiste parce que les études se multipliant c'était des histoires de destruction et rapidement avec la complexité des sujets la multiplication des monographies ce qui est apparu c'est que dans un certain nombre de cas il y a des cas où les sociétés humaines détruisent la nature exercent des activités de prédation mais il y a un certain nombre de cas où il y a des choses qui relèvent de formes d'échanges des formes même de complexité écologique qui sont dues profondément à la présence des êtres humains aux échanges entre eux la façon dont aussi au lieu d'avoir une longue histoire de déclin on a des temporalités beaucoup plus complexes entrecroisées qui ne sont même pas cycliques mais qui ne sont ni une flèche qui descend irrémédiablement ni d'ailleurs de ce fait une flèche qui monte celle de la croissance puisque finalement les deux sont la même chose inversée simplement et donc il y a une forme d'espérance effectivement et je crois que fondamentalement l'histoire orientale ce que ça nous apporte c'est un outil qui permet de discriminer les situations parce que ce qu'on a besoin aujourd'hui c'est d'outils fins pour discriminer les situations et discriminer les moments où les sociétés humaines ont une action profondément négative et d'autres moments où il y a des voies de coexistence des formes d'échange une sorte d'histoire commune c'est la première chose deuxième chose que je voudrais dire c'est qu'il reste et c'est une très bonne nouvelle de très nombreux sujets à inventer à faire mais je crois que ce qu'il est très important c'est de le faire en les inscrivant dans l'histoire de l'histoire dans l'histoire des sciences humaines des sciences sociales et même dans l'histoire tout court une des premières choses que je fais quand je fais un travail d'histoire environnementale par exemple sur les îles ou autre la première chose que je fais tout simplement c'est fondamental ça paraît simple mais c'est d'aller dans les archives d'aller dans les archives pas simplement de travailler à partir des sources imprimées pas simplement de travailler à partir des archives numérisées et mises en ligne mais d'aller véritablement sur le terrain je l'ai fait même ça me paraît très étonnant aux archives nationales des Seychelles au Vietnam pour un autre sujet sur une île sur laquelle je travaille l'île de Foucoq et pourquoi ? parce que c'est le moment très important où l'histoire arrive avec ces questions et une fois dans les archives c'est-à-dire les archives qui n'ont pas été encore ni qui n'ont pas été encore valorisées par la numérisation ils se retrouvent et se rendent compte que ces questions ne marchent pas et il y a ce moment très important où on est complètement perdu où on ne comprend plus rien où on dit qu'on est venu avec un mauvais sujet et on commence à transformer ces questions à les adapter dans une sorte de dialogue qui se fait avec les sources et avec ce matériau comme le disait Georges Duby qu'il s'agit de tailler de retailler de transformer et c'est ce moment extrêmement important et là on commence à comprendre de l'intérieur à la lumière de questions que les sociétés du passé n'avaient pas et cette sorte de dialectique qui est tout à fait fondamentale et je crois que c'est donc un encouragement à aller dans les bibliothèques dans les archives parce que les bibliothèques sont pleines de textes qu'on ne lit plus et à reconstituer ce dialogue et ce que je fais aussi toujours c'est que je reprends de la bibliographie ancienne je relis des thèses d'état je relis la géographie comment dire la géographie de la première moitié du XXe siècle toutes ces choses qui n'avaient pas des questions écologiques mais qui sont véritables mine avec lesquelles je pose des questions différentes et je commence à reconstituer les filiations les filiations comme comment dire comme le font comment dire tous mes collègues dernier élément en termes et je m'arrêterai là je crois qu'on est à un moment il y a un certain nombre de choses je crois qui montrent qu'on rentre dans un contexte dans un nouveau contexte d'organisation des savoirs et des sciences alors ça peut paraître assez paradoxal par rapport à la façon dont j'ai commencé en disant ça prend du temps etc oui c'est vrai ça prend du temps parce qu'il ne faut pas mal mener les institutions de savoir bien entendu mais il y a un certain nombre d'éléments qui montrent le signe qui montrent qu'il y a une nouvelle organisation du savoir qui est en train de surgir et c'est le sens de cette chaire au collège des Bernardins qui est plutôt une sorte de communauté de communauté dans laquelle il y a comment dire des philosophes Bruno Latour des géologues Jérôme Gaillardet des climatologues Nathalie Noblet des anthropologues qui a nous parlé des théologiens aussi avec lesquels je travaille et ce qu'on est en train de voir dans ce séminaire qui n'est pas ouvert au public parce qu'on a besoin de tâtonner de tenter des choses comment dire d'essayer des choses qui ne sont pas forcément encore mieux pour être publiées mais qui seront à un moment je crois qu'on est en train de voir la façon je pense fondamentalement dont les sciences sont en train de se réorganiser autour de la question du temps mais du temps qui n'est plus simplement le privilège des historiens et la façon dont géologie climatologie écologie au sens historien naturel sont en train de redevenir ce qu'elles étaient c'est-à-dire des sciences historiques et je crois que c'est un moment qui me rend extrêmement optimiste parce que si on aborde les choses par l'objectivation du monde par l'appropriation il y a une séparation qui se met en place une distance nature-culture un grand partage qui se met en place mais les sociétés qui ont fait cela ces sociétés naturalistes ont constitué des outils critiques permettant de penser ce qu'elles faisaient à la nature et ce qu'elles faisaient aux êtres humains et non humains en même temps et c'est fondamentalement l'histoire comme un outil critique qui permet d'essayer de penser un temps commun un temps commun un temps partagé et c'est le sens je crois de ce basculement du côté de l'histoire et du temps mais qui n'est plus simplement l'apanage des historiens mais en revanche dans ce dialogue pour qu'il soit rigoureux et exigeant il est important de défendre toute la robustesse toute l'exigence que suppose le fait de travailler sur des matériaux anciens sur des sources sur des archives et toute cette méthodologie que l'on a comme historien et alors dans ce cas-là le dialogue sera absolument fécond je vous remercie Applaudissements Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque Nationale de France Retrouvez les conférences rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr Sous-titrage Société Radio-Canada